Bienvenue mes petits champignons dans un nouveau cozy vlog et une nouvelle vidéo de Célébrons l'automne ensemble Je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va voir Beetlejuice au cinéma Un nouveau Tim Burton, j'ai trop hâte à chaque fois j'adore ses films Donc évidemment que j'allais aller voir Beetlejuice Mes petits champignons Je suis très heureuse et très excitée parce que Ouverture de colis J'ai la flemme de me lever pour prendre un ciseau C'est hyper bien emballé C'est une personne très intelligente qui m'a envoyé ce colis Figure pour cours atomistique La dame ou le monsieur m'a emballé mon colis de ses cours C'est pour ça que j'aime bien les colis Beetlejuice Parfois tu t'essayes d'imaginer la personne qui t'a envoyé ça Mais elle est trop mignonne, elle m'a envoyé un petit magazine en plus Bamboo Mag Oh non c'est trop chou, j'aime trop les gens comme ça Qui font des petites surprises Trop chou Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah les personnes qui étudient ça, classification périodique des éléments Mais c'est quoi cette langue là ? Elle est maths, les personnes qui font des maths en études Je vous respecte Moi pendant mon concours, vous savez quoi ? J'ai des vidéos de moi où je pleure littéralement Parce que je n'arrive pas à faire un problème Un problème type niveau lycéen quoi Tu vois ? Genre vraiment je pleure Tellement je me trouve nulle et tout Et tellement je n'en pouvais plus Et que j'étais obligée de savoir le faire pour passer le concours Mais enfin bref Du coup c'est marrant J'imagine que cette personne est une personne très intelligente ma foi Donc dans ce petit colis J'ai reçu la suite de Ellie et Gaston Je suis trop contente Parce que j'avais vu la suite dans la vidéo de Juliette et sa bibliothèque Un de ses vlogs Et je ne savais pas qu'une suite était sortie J'avais adoré le tome 1 Donc je suis trop contente d'avoir le tome 2 Et ce tome 2 en plus se passe en automne La forêt des souvenirs C'est parfait pour la catégorie Forêt enchantée de mon concours Dans tout cas je pense le lire dans ce vlog Et on en parlera après Je suis très contente Sinon niveau lecture justement Je suis en train de faire Les lectures pour Causey Fall Challenge Donc j'ai commencé la lecture de la catégorie Douceur littéraire Et j'ai commencé à lire Il est là Lost Lake J'aime beaucoup Franchement j'espère le terminer dans ce vlog Ça serait plutôt chouette C'est l'histoire d'une jeune fille Qui déménage à Lost Lake J'ai l'impression que ça fait 6 fois Que je vous fais le résumé dans les vidéos Mais rapide Elle déménage à Lost Lake Avec sa famille Et elle va en bibliothèque Elle tombe sur un livre Qui parle de la disparition De deux jeunes filles Qui habitaient à Lost Lake Et c'est très intriguant Parce que des choses un petit peu surnaturelles Vont avoir lieu Et ça commence à être un petit peu spooky Un petit peu intriguant Donc pour l'instant J'aime beaucoup ma lecture En parlant de spooky Je suis allée voir le film Beetlejuice De Tim Burton Et j'ai tellement aimé J'ai tellement aimé J'ai tellement rigolé J'y suis allée avec mon papa Qui lui avait vu le film précédent Il y a bien longtemps Le premier film Il est sorti je sais plus à quelle époque Mais ça fait très longtemps Et moi du coup Je suis allée voir l'adaptation Faites par Tim Burton J'adore tout ce que fait Tim Burton Même si je pense que C'est pas un être humain Que j'apprécierais dans la vraie vie On va dire Vu ses idées un petit peu Politiques et tout ça Enfin bref En tout cas son art Je l'aime beaucoup Et j'aime à chaque fois Les acteurs et les actrices Qui les met en valeur Dans ses films Et c'était mais drôle C'était beau Visuellement parlant C'était spooky Complètement déjanté Mais tu vois Il y avait un fil conducteur Là où Je sais que mon père m'avait dit Que le premier Ça partait trop dans tous les sens Il n'y avait pas réellement d'histoire Donc c'était moins intéressant Et là il y a quand même Un fil conducteur Il y a quand même une histoire Donc moi personnellement Et lui aussi Enfin on a tous adoré Donc c'était trop cool Je vous recommande Et il est parfait Pour la saison spooky Il est parfait Même si vous voulez le voir Pour Halloween Ça fait pas peur en soi Mais c'est très gore C'est très dégueulasse Ça part dans tous les sens Non franchement Je l'ai trop aimé J'ai adoré l'actrice Jane Ortega Et ça m'a grave donné envie De re-regarder La saison mercredi Donc peut-être que Je vais faire ça ce soir Bref J'ai du boulot Je vais aller aussi Faire un petit gâteau Un petit peu de pâtisserie Je vous retrouve Après mes champignons Je vous fais des grands bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Comme vous avez pu le voir J'ai profité des quelques rayons de soleil Pour me balader en forêt Et vraiment me ressourcer Avant de passer Le reste de la journée En cuisine Pour préparer De bonnes choses Pour mes copinettes Et on a passé Une excellente soirée J'ai pris beaucoup de plaisir A décorer A cuisiner Et surtout Elles se sont régalées Donc c'est le plus important J'avais reçu ce jour-là Un petit colis Et j'en étais très heureuse Puisque c'était Le thé de Caro From Moodland Que j'attendais Avec grande impatience Donc je vous montre Ce qu'il y avait Dans le paquet J'ai une tête de poux Mes petits champignons à la crème Mais tant pis Je fais cette update Avec une tête de poux J'espère que vous allez bien Regardez-moi cette tasse Trop mignonne C'est ma tata Qui me l'a donnée C'est dans l'univers De Didel et Dillina Petite ouverture de colis Et petit update A vous faire Niveau lecture Je suis contente Parce que mon challenge Me donne envie de lire Et du coup Je lis un peu plus Que d'habitude Parce qu'il faut pas se mentir Le septembre et octobre C'est mes mois préférés En termes de lecture Mais c'est les mois Où je n'ai pas le temps de lire Puisque c'est la rentrée Et l'effervescence Et bien d'une nouvelle classe De nouvelles habitudes Et de nouveaux Plains de choses Mais j'ai décidé De prendre les transports Et ça me laisse Une bonne heure de lecture Donc c'est cool J'ai lu Mooncake Un petit graphique Très réconfortant Mais je m'étais trompée Je pensais qu'on allait aborder La pâtisserie Etc avec la sorcellerie Mais pas du tout On est plus sur une aventure Trépidante Ça part un peu dans tous les sens Et en même temps On met en avant Le cosy La famille Les liens familiaux Les liens amoureux Le respect de l'autre La différence Et donc c'était réconfortant A la fois Et il se passe plein de choses Il y a des créatures Il y a de la magie Il y a du combat C'était complet Ce qui me manquait C'était la gourmandise Finalement Parce que moi j'adore les trucs gourmands Et c'est ce que j'attendais Avec cette couverture Mais pas du tout Pas une lecture marquante Mais c'était une lecture Plutôt chouette Avec de la représentativité Donc ça c'est top Justement vendredi je crois J'étais en train de le dire J'étais pas trop concentrée Parce qu'il y avait un mec Hyper chelou devant moi Les joies des transports Et du coup J'étais pas concentrée Et à l'aise dans ma lecture Donc je le terminerai Et le prochain update du vlog Je pense que je clôturerai Cette vidéo Et je vous dirai Si j'ai apprécié Parce que là J'étais pas assez concentrée Pour m'immerger dans mon manga Et ça me permettra Enfin aussi de vous faire Un update sur Lost Lake Que je traîne Parce que je n'ai pas Le temps de lire un roman Le temps passe trop vite Pourtant J'avance bien Quand je le lis J'avance bien Mais j'ai toujours pas fini Donc on en parlera Un peu plus tard dans la vidéo J'ai lu le tome 2 De Ellie et Gaston C'était C'était trop choupinou Ça j'ai adoré Franchement Le graphisme est très beau Comme le tome 1 Mais en plus Là on est vraiment Plongé au coeur de l'automne Donc j'en ai pris Plein les yeux Je l'ai lu le matin Quand je suis un peu fatiguée Tu vois c'était réconfortant J'ai adoré J'ai passé un très bon moment On a une nouvelle aventure De nouveaux personnages C'est un petit peu Ouh Il y a des choses qui se passent Où t'as un petit peu peur Pour Ellie et Gaston Donc c'était vraiment chouette J'ai adoré cette suite Et j'ai aussi craqué sur Vinted Ce petit graphique Je l'avais repéré L'année dernière Et quand je l'ai lu sur Vinted J'étais obligée de craquer Vous allez voir Hyper bien emballé Trop bien Il est beau Je suis trop contente Il est comme neuf C'est cool Bon il est un tout petit peu abîmé Sur les côtés Mais franchement ça va C'est Goupille la sorcière Livre 1 Le mystère des rochers qui poussent Aux éditions de la gouttière Je trouve l'esthétisme particulièrement beau Encore une histoire de sorcière Vous savez que je suis accro Le graphisme C'est pas ce que je préfère Mais ça a l'air rigolo Ça a l'air détente Et j'ai envie de ça en ce moment Donc je l'ai pris Oh elle m'a laissé même le marque-page Trop chou Les gens comme ça Sur Vinted plus plus Un esprit frappeur Anti-salade Un monstre marin nocturne L'adorable fils du seigneur Urs kidnappé Arthur et Goupille Vont devoir résoudre Ces trois drôles de mystères Sans compter ces étranges rochers Alors à Malifique Qui poussent un peu partout Bref Je pense qu'on va suivre Cette petite sorcière Dans plein d'avortures Absolument farfelues Ça va être génial Je pense que je vais le prendre Avec moi demain Mais en même temps Faut que j'avance sur Lost Lake C'est tous mes champignons Je ne sais pas si j'avais D'autres choses à vous dire J'ai passé une soirée Automale avec mes copinettes Absolument génialissime J'ai préparé Plein de petites gourmandises Ça leur a plu Et moi Quand je vois mes proches Se régaler C'est comme ça Que je montre mon amour Cuisiner pour mes proches C'est vraiment montrer mon amour Et voir qu'ils apprécient Ce qu'ils mangent Challenge gagné Donc j'étais trop contente Le week-end s'est avéré Un peu moins reposant Comme d'hab Que ce que j'avais pensé En soi Le samedi C'était trop bien De préparer D'être avec elle Mais là ce dimanche J'ai dû remplir Des papiers pour l'école Ça m'a pris 5 heures Je suis dégoûtée J'avais prévu de lire J'avais prévu de me détendre J'arrête de me plaindre J'ai terminé Et je peux enfin Me poser et lire Donc c'est ce que je vais faire Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve Dans un prochain update Le lendemain J'avais envie d'un peu de douceur J'ai donc relu Feuille La petite fée des forêts Que j'avais lu en classe Avec mes élèves Ils avaient adoré cette histoire Et moi également Donc j'ai pris le temps Le temps de boire mon café De redécouvrir cet album Et de surtout Savourer les illustrations Que je trouve absolument Magnifiques Sous-titres par Jérémy Je vous avais montré Ma réception du thé De Caroline J'étais trop contente De le recevoir Si rapidement Puisque j'avais acheté Sur sa boutique À un moment donné Où il y avait eu Énormément de commandes Donc j'avais un petit peu peur Que mon colis N'arrive pas tout de suite Mais finalement C'était plutôt rapide Et j'ai pu me délecter De son nouveau thé Goûter d'automne Donc Caroline C'est Caro from Moodland Je pense que vous la connaissez Sur Youtube Sur les réseaux sociaux Elle fait des vlogs Absolument cosy Et c'est une personne Qui m'a l'air Absolument adorable Et j'ai adoré Ce thé Qui est très gourmand Très épicé Et moi c'est le style De thé que j'aime Donc un 10 sur 10 Mes petits champignons Je viens clôturer Ce vlog J'espère qu'il vous aura plu Et d'ores et déjà Vous pouvez me soutenir En mettant un petit like Et surtout un petit commentaire Et en partageant cette vidéo Si le coeur vous en dit J'ai enfin terminé Lost Lake Alors lui Je l'ai traîné Pas parce qu'il ne me plaisait pas Mais parce que Je n'avais pas trop le temps Et du coup J'enchaîne beaucoup plus Facilement des graphiques Qu'un roman J'ai passé un très bon moment On est sur un petit jeunesse Donc même si c'est spooky C'est genre vraiment Peu spooky On va dire Comparé par exemple A un jeunesse Comme Mince A chaque fois J'oublie son nom Terreur Asmokolo Comparé à Terreur Asmokolo Moi personnellement J'avais des frissons quand même Terreur Asmokolo Là pas vraiment Tu vois Mais c'était sympa D'avoir ce côté Cet aspect un petit peu spooky J'ai beaucoup aimé Qu'on s'attarde Sur la relation Entre soeurs Le fait d'avoir Une relation On est censé Se serrer les coudes Et en fait Il y a beaucoup D'animosité Il y a beaucoup De concurrence Et de jalousie Ce qui peut être vrai Tu vois Dans la réalité des choses Et en même temps Ça reste dommage Ça peut être Alimenté par des facteurs extérieurs Mais bref Ce côté là J'ai bien aimé J'ai bien aimé L'atmosphère spooky La découverte D'une nouvelle ville D'un nouveau lieu de vie Qui regorge de secrets Et qu'on aille creuser Un petit peu Peu à peu C'était plutôt sympa On n'est pas sur Une lecture extraordinaire Qui va vraiment Marquer mon année Mais J'ai passé un bon moment Il est très adapté A la saison automnale Donc je recommande Regardez moi La couverture de J'ai enlevé la jaquette Qu'est-ce qu'il est bon Je pense que ça va être Ma prochaine lecture Parce que là J'ai quand même Vraiment envie D'avoir des frissons C'est avant que Le diable ne te trouve Je ne sais même plus De quoi ça parle Il est magnifique Donc lui Je pense que vous le verrez Dans le prochain vlog Et niveau graphique Donc normalement Je vous ai fait un résumé Je vous ai donné mon avis Sur Elie et Gasson J'avais grave kiffé La suite Et Eh bien J'ai continué Avec La Feuille La petite fille Des forêts Pareil Je crois que je vous ai donné Mon avis C'était trop choupinat Les illustrations Sont merveilleusement belles Et le matin Mon petit plaisir là C'était de me faire Un mamette Je cache Parce qu'ils viennent De la bibliothèque J'adore la couverture Elle est très belle Donc ça c'est le tome 3 C'est justement le tome Qui me reste à lire J'ai lu le tome 1 Et le tome 2 Est-ce que ça vous Enfin Est-ce que comme vous Comme moi Ça c'est mon adolescence Mamette Genre j'aimais trop lire Les mamettes Et d'ailleurs j'ai vu Qu'il y avait La jeunesse de mamette Ça je n'ai jamais lu Mamette en gros On va suivre Les aventures d'une grand-mère C'est elle mamette Et il y a Manette Non Les souvenirs de mamette Ouais J'aimerais bien Les trouver En bibliothèque Les souvenirs de mamette On revient sur sa jeunesse Et mamette C'est une petite grand-mère Qui a le coeur sur la main Je trouve que c'est hyper important Comme ouvrage Parce qu'on invisibilise De fou les personnes âgées Dans la littérature Sur les écrans En général Et là Être plongée dans un quotidien D'une petite grand-mère C'est tellement drôle Et à la fois mignonnet Donc à chaque fois Une page Une petite aventure Il y a un certain fil conducteur Puisqu'en fait On est plongée dans sa vie C'est étrange de vie C'est réconfortant C'est trop mignon Et franchement Le matin dans les transports Ça me fait du bien De lire ça Souvenez grave de ce tome J'adorais Parce qu'elle va garder Ce petit garçon Et c'est trop mignon J'ai trouvé ça trop mignon Et Mahmoud C'est une grand-mère Qui n'a gardé Son âme d'enfant Et ça ressort Dans cette BD C'est trop bien En même temps Les personnages Qui gravitent autour Ils sont grave drôles Le monsieur là Qui n'ose pas dire A elle Qu'il est amoureux Et puis elle Elle est acariate Elle est horriblement méchante Et bref Du coup tome 3 Il est parfait pour la saison Il est très beau J'adore la couverture Donc ça va être Ma prochaine lecture En termes de graphique Les gars j'espère vraiment sincèrement Que ce vlog vous aura plu On se retrouve très vite Dans un nouveau Parce que je vais en ouvrir Un nouveau vlog Et on se retrouve Dans des vidéos 100% automnales Cosies Pour profiter ensemble Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Muoh Muoh Sous-titrage ST' 501